Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour améliorer ton topspin du coup droit. Alors le premier conseil, c'est tout simplement d'améliorer ta lecture de direction. Donc là, de ne pas penser à toi, à ton déplacement. En fait, même plutôt d'être capable d'anticiper, de bouger légèrement plus vite vers ta zone coup droit pour effectuer ton topspin coup droit lorsque ton adversaire va pousser, il va bloquer, voire il va servir dans ta zone coup droit. Donc nous, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que c'est la lecture de direction ? C'est lorsque tu vas être capable de voir, lorsque le joueur va tourner les épaules, utiliser la raquette ici dans la main, ou il va bouger son cou et l'envoyer dans ta zone coup droit. Tu vas être capable d'anticiper un petit peu mieux et forcément, tu vas arriver plus tôt, tu seras mieux positionné et tu pourras déclencher ton topspin dans de meilleures conditions. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est une fois le premier topspin dans la zone coup droit réalisé, c'est de penser à se replacer le plus rapidement possible vers sa zone revers pour te donner le maximum de possibilités pour enchaîner avec un deuxième topspin coup droit. Donc ça, c'est quelque chose de très très important au tennis de table. Si tu veux, dans la majorité des cas, maximiser le nombre de fois où tu vas gagner le point après avoir topspiné en premier, que ce soit avec le revers ou avec le coup droit d'ailleurs, si tu te replaces le plus rapidement possible vers ta zone revers et que ton adversaire manque de contrôle, il aura du temps, il aura du mal pour toucher en bloc la zone plein revers et t'empêcher d'enchaîner un deuxième topspin coup droit et donc d'avoir le maximum de possibilités en vitesse, en placement, en effet, pour marquer le point. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de toujours viser dans l'angle ouvert car en coup droit, on touche la balle sur le côté, sur le côté et devant soi. Donc à chaque fois, tu as un peu plus de temps pour la jouer qu'un revers où tu joues devant toi et ce temps, tu dois l'utiliser pour trouver l'angle ouvert. Par exemple, si le joueur a poussé de sa zone revers dans ta zone coup droit, tu auras dans la majorité des cas, la zone plein coup droit qui va être complètement ouverte. Mais si ton adversaire te sent en difficulté, il est possible qu'il anticipe légèrement vers la zone coup droit. À ce moment-là, tu auras une deuxième possibilité, jouer sur la zone coup droit excentré, donc le petit côté coup droit. La zone milieu de table, essaye de trouver le coup de ton adversaire. Excuse-moi, une troisième possibilité, donc rejouer en ligne droite et surprendre ton adversaire car il t'aura, lui, ouvert par son déplacement, sa zone côté revers. Donc n'hésite pas et surtout pense à ça. Je vois encore trop de joueurs qui te spinent dans la raquette. Donc pense à regarder et à trouver un angle ouvert. Le quatrième conseil, c'est de rentrer fort avec ton coup droit en premier démarrage uniquement sur les balles favorables. Qu'est-ce que c'est qu'une balle favorable ? C'est tout simplement une balle qui va être plus haute que les autres. Une balle où il y aura moins d'effet et une balle où il y sera plus lente que les autres. Donc c'est trois caractéristiques. La majorité du temps, les balles favorables, tu vas les retrouver derrière ton service. Donc lorsque le joueur va mal maîtriser la remise de service, c'est principalement sur ce type de balle, il faut que tu t'entraînes à rentrer fort avec ton coup droit. Les autres types de balles dans le jeu, elles sont en général plus basses ou coupées ou avec plus de vitesse. Donc dans un premier temps, je m'entraîne à rentrer fort à chaque fois que j'ai l'opportunité. Derrière mon service, le joueur manque de maîtrise technique et là j'ai des balles favorables. Donc je vais m'entraîner à rentrer fort sur ce type de balle avec mon coup droit. Et le cinquième conseil, c'est de toujours mettre ce satané premier toss-pin coup droit sur la table, sur les points décisifs. Donc ça c'est très très important. Il est plus important que tu fasses jouer ton adversaire sur les points décisifs. Donc vers les fins de 7 à 7-6, 7 partout, 8 partout, 9-7, 18 au lieu de chercher à finir le point avec un seul toss-pin. Donc on vise la table, il vaut mieux que ton toss-pin perde légèrement en qualité. Donc qu'il soit un petit peu moins profond, qu'il y ait un petit peu moins d'effet, qu'il aille un petit peu moins vite. Mais que ton adversaire en face soit obligé de jouer le point car il est extrêmement tendu. Tout comme toi, il a beaucoup de pression. Tout comme toi, donc il ne faut pas que tu aies peur de faire jouer ton adversaire. Donc même si tu as raté un premier toss-pin sur deux pendant tout le 7, il faut que tu changes ton état mental pour faire jouer ton adversaire absolument après ton premier démarrage. Comme d'habitude, mets-moi dans la description si toi tu appliques bien tous ces conseils. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite un bon entraînement et ciao ! Je te souhaite un bon entraînement et je te souhaite un bon entraînement et je te souhaite un bon entraînement.